Bonjour, ouverture du blog, nous sommes mercredi 3 juillet, je crois que c'est ça, il est 14h40 et en fait, j'ai mon agenda électronique hier, hier ou avant-hier, qui a bippé, en m'annonçant que j'avais un rendez-vous cardiologue, là, dans 45 minutes en fait, et j'avais complètement zappé vu que c'est des rendez-vous que j'ai, j'ai un rendez-vous que j'ai dû prendre il y a 6 mois, et j'apprends de fou, de fou, de fou, à la base, si je l'ai pris, c'est pour faire une écoqueur, surtout pour mes problèmes de taquicardie, j'ai vraiment, dès que j'ai une émotion, j'ai le coeur qui bat assez vite, et qui bat assez vite, je trouve, au repos, même mon médecin avait vu que c'était un petit peu rapide, donc il faut qu'on contrôle ça, ouais non, je suis pas tranquille, je suis pas fan, j'apprends complètement, je vais y aller à pied par contre, c'est bien je trouve, de faire un petit test comme ça, aller fort avant d'avoir le cardiologue, ça sera encore plus parlant, et voilà, donc je vais pas trop traîner, j'ai envie de me débarrasser, si tout est bien, je propose à Eric d'aller manger au restos. Je m'engage, aujourd'hui, Eric est censé tout nettoyer, c'est pour ça qu'il y a encore le gros canapé qui est là, qui va donc partir, soit switcher, soit partir à la déchetterie, parce que là, il a acheté un karcher pour nettoyer toute la cour, il va aussi nettoyer tout son bureau pour justement après tout réaménager, il y en a partout dans la maison, je pense que ces prochains jours, ça va être rangement à fond de la maison, voilà, c'est un beau projet qui arrive. Très important, très important, la box de juillet qui est actuellement en commande, la sublime, je vous dis, c'est une des, les trois boxes en fait, parce que c'est vraiment des boxes qui sont quasiment complètes, juillet, août, septembre vont être formidables, ne passez pas à côté, c'est la box, vous pouvez la connaître jusqu'au 10 juillet, donc ça va aller hyper vite, et pour ceux qui le souhaitent, il y a même un spoiler sur le site boxe le boudoir dans la rubrique à venir, si vous voulez voir l'un des articles de la boxe de juillet, voilà. Je sens que je vais arriver super en avance, j'ai speedé, résultat, j'ai bien fait monter le cardio. Bon, je viens de sortir là, et c'est pas folichon, j'ai fait une crise d'angoisse en plus, donc forcément il a vu la tachycardie, les soufflements, tout, il a fait une écho cœur, et il m'a dit je ne vous laisse pas partir comme ça, vous allez en urgence, aux urgences, là, super, j'ai pas pu revenir à pied, donc il y a Eric qui vient me chercher, je suis dépité, dépité, je pense que ça m'a fait flipper un truc de dingue. J'ai appelé mon médecin parce qu'il y a une lettre pour lui aussi, et il m'a dit bah allez-y, il faut y aller, il faut y aller, j'ai l'impression que je suis dans un cauchemar. Alors, je sors la caméra parce que, bah déjà ça va mieux, le personnel est extraordinaire, sympa, drôle, enfin ça change d'idée, c'est top, et en fait, on a fait pas mal de petits examens complémentaires demandés par le carbologue, j'ai été prise immédiatement, je pense que quand c'est cardiaque, j'ai pas attendu une seconde, c'est long dans le sens où il y a une première prise de sang, il y a les résultats, et après t'as eu une deuxième prise de sang, et puis bah ils checkent pour avoir la tachycardie, pour que mon cœur, je suis au 84, je crois que j'ai pas mal de petites choses à vous dire, nous sommes le lendemain, je pense que vous avez pas tout compris, moi-même, j'ai pas tout compris, parce que c'est pas encore terminé, bien sûr, ils m'ont fait sortir 20h, à 20h, moi je suis arrivée, comme je vous ai dit, j'ai fait ma marche rapide, tout ça, je me suis posée pendant peut-être 10 minutes dans la salle d'attente, oui, ça a commencé à monter la crise d'angoisse, comme ça peut m'arriver quand j'ai des émotions, des petites peurs, des craintes, le médecin m'a donné un masque, je me souvenais plus, mais enfin c'est obligatoire, donc il m'a donné un masque, et je lui ai clairement dit, docteur, je préfère vous dire, je suis en crise d'angoisse, de toute façon vous allez très vite le voir avec les électrodes, je fais une petite montée de stress, c'est peut-être également le fait que je suis arrivée en marchant vite, donc ça il le savait, et j'appréhende cet examen, voilà, donc pour moi c'était important de lui dire, donc il me dit, ah bah c'est encore mieux, comme ça je vais pouvoir vous ausculter pendant une crise, ok. Il me place les petites électrodes pour faire son électrocardiogramme, et là il fait, oui effectivement, vous êtes vraiment en crise, je fais, oui, mais ça va se calmer, j'ai l'habitude, et puis je vous redis, je suis arrivée en marchant, j'appréhende, je voyais qu'il y avait quelque chose quand même qui me faisait tiquer, que j'étais à 129, voilà, 129, et en plus franchement quand t'as un masque et que t'es en crise d'angoisse, c'est hyper ventile, hein. Il voit que ma crise se calme pas, enfin j'étais pas en crise comme ça, j'étais juste en crise de palpitations, je respirais vite, je me disais, attendez, je vous donne de l'eau, il me donnait un verre d'eau, après on est passé à l'écoqueur, l'écoqueur ça, ça me faisait un peu plus flipper, parce que je n'avais jamais passé d'échographie du cœur de toute ma vie, l'écoqueur ne révèle rien de particulier, tout est correct, donc ça c'est déjà une très bonne chose, donc l'examen se termine, il me dit, vous pouvez retirer votre masque, il voyait que c'était pas évident avec un masque, quand tu fais une petite crise d'angoisse, même si la crise était calmée, oui et non, parce que je voyais l'inquiétude du monsieur, donc plus je voyais son inquiétude, plus j'étais pas détendue, jusqu'au moment où il me dit, écoutez, moi je ne vous laisse pas partir, je dis comment ça vous me laissez pas partir, il me dit, non non, pour moi, vous êtes trop essoufflée, je ne suis pas essoufflée, je suis un petit peu en hyperventilation due à la crise d'angoisse, il me dit, non, puis 129, 129 au repos, c'est beaucoup trop, ce que je peux comprendre, pour repos c'est en dessous de 100, il ne veut pas me laisser partir, donc je dois appeler Eric pour qu'il vienne me chercher, parce que, ah oui, Eric vient me chercher, donc j'attends sur mon petit muret, ça vous l'avez peut-être vu, j'étais déconflite, j'étais, qu'est-ce que c'est, parce qu'en gros, voilà, pour vous faire clair, il avait peur que je fasse un infarctus, ou que je fasse un pulmonaire, une, je ne sais plus, bref. Eric arrive, je vois qu'il est un petit peu inquiet, mais je vois également qu'il y a un truc qui n'est pas clair chez Eric, il y a un truc qui ne va pas, je le connais, je lui dis, ça va, il me dit, regarde-moi, il ne veut pas me regarder, je lui dis, enlève tes lunettes, et là, l'œil tout rouge, je dis, qu'est-ce qu'il y a ? Il dit, ben, vous savez, je vous ai dit que quand je suis partie, il allait commencer le karcher. Cet imbécile, il a fait du karcher sans lunettes, il y a un éclat de cailloux qui était dans son oeil. Les cassos, tous les deux. Donc, qu'est-ce que je fais ? J'arrive, parce que moi, là, je commence à être plus inquiète pour lui que pour moi, j'arrive aux urgences, je me présente, je dis, voilà, je viens à la suite du cardiologue, il veut être vu, mais par contre, j'ai mon compagnon qui est juste là, et je suis très inquiète, il vient de me dire qu'il a un éclat dans l'œil, ils ont été formidables. Direct, on appelle aux urgences ophtalmiques, il a été pris en charge, donc il n'avait pas, c'est reparti le petit bout, il doit être revu dans un mois, il a tout un traitement, mais enfin, bon, ça, c'était pris en charge. C'était vraiment la journée stress, et en fait, donc, ils m'ont laissé repartir, parce que déjà, toutes mes prises de sang, les dédimères, donc les marqueurs cardiaques, impeccables, mais c'était énorme, parce que les aides-soignants, les infirmières, donc, ils passaient comme ça, devant moi, ils regardaient, 79, génial, les mots du cœur, donc ça me rassurait bien, et tout le temps, ils m'ont fait à peu près, pendant deux heures et demie, les hectrodes, j'étais entre 79 et 80, 85, 6, donc top. Le médecin est venu des urgences, il m'a ausculté, il m'a ausculté deux fois, il m'a dit, écoutez, pour moi, tout est ok, et à la fin, il est venu à la fin, 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 toute fin, bah écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que je pense que vous avez le syndrome de la bouse blanche, bon, ça, je le savais déjà, je l'avais même dit au cardiologue, je fais des crises, parfois d'angoisse, comme ça, donc il m'a dit, moi, ce que je vous donne, c'est un anxiolytique, donc, de prendre de la tarax en cas de crise, quand la crise monte, vous prenez ça, et vous pouvez rentrer chez vous, tout est ok. Par contre, le cardiologue m'avait bien dit, moi, c'est ça, j'avais perdu le fil, au moment où il m'a dit, il faut partir au milieu de mon urgence, il m'a dit, de toute façon, même si au niveau des urgences, ils vous disent de retourner chez vous, je veux absolument, vous m'entendez bien, je veux absolument vous voir dès demain, donc aujourd'hui, avec tous les résultats, il veut de nouveau me voir pour d'autres choses, je pense. On en est là, il est 11h29, je vais manger chez ma maman ce midi, et dès, parce que je crois qu'il ouvre qu'à 14h30 pour lui, dès l'ouverture, j'y vais, je lui montre les résultats. Je peux vous dire que j'ai passé une nuit, j'ai transpiré, j'ai changé tous mes draps, tout été, c'était de l'eau, toutes mes housses de couettes, mon oreiller, j'ai bu de la flotte tellement j'ai perdu des sels minéraux, j'ai tout mon système nerveux, là, qui a été tellement bousculé que... J'ai transpiré comme une tarie, et je suis épuisée. Et j'espère qu'à part recommencer, quand je vais le voir tout à l'heure, que je ne vais pas me refaire une crise. Bref, on en est là, les amis, on en est là, un simple rendez-vous. Je le sentais, je vous avais dit... On va voir la suite ensemble, je vous emmène avec moi. C'est une fin de repas, on s'est régalé, elle a fait des petites patates rissolées, avec une bevette, un truc comme ça. Et moi, je ne vais pas tarder, il doit être 13h30, je vais vraiment aller à l'ouverture, parce qu'il n'y a pas d'horaire précis, mais il doit revenir absolument. Je crois qu'il reprend à 14h, donc il y a l'histoire que je ne sois pas entre deux patients, et que je rentre, je sors du cabinet, enfin, je suis dans les toilettes, cardiologue, ce n'est pas terminé. Bon, je pense que le mieux, c'est que je vous débriefe ça à la maison, parce qu'il y a des travaux à côté. Il est 5h30, je suis rentrée du cardiologue, et j'étais épuisée, je me suis enormie pendant 2h. Vous n'entendez pas ? C'est Eric qui a repris, il brigue la cour. Alors, que m'est-ce qu'il dit ? Il a regardé les résultats, parce que des prises de sang hier ont été faites, il semblerait que j'ai une carence en potassium, je ne savais pas, une carence en sel, ça c'est vrai, je ne sale pas, puisqu'Eric, il n'a pas l'air de saler, donc moi, je fais pareil, alors que ce n'est pas bien, il m'a dit, il faut manger beaucoup plus de sel. Pour le potassium, c'est plus embêtant, parce qu'il faudrait peut-être un petit médicament, mais, voilà, on va voir. Et, il veut que je fasse une nouvelle prise de sang, pour contrôler d'autres choses, et notamment mon fer. Et, en septembre, j'ai un rendez-vous, il veut quand même poser un halter rythmique, pour voir mon rythme cardiaque, pendant 24h. Bon, ça, c'est pris, et puis, voilà, en gros, les résultats, quoi. Quand je vous dis qu'il y en a partout, il y en a partout. Ah ouais, parce qu'en fait, forcément, tout le vert, c'était là, c'était là. Donc, il va continuer, je pense, demain. Mais ça, c'est vrai que ça salit super vite. Par contre, sur... Vous descendez. Par contre, sur, 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 je pense, dans la vidéo de lundi, je vais faire un haul. J'ai d'autres choses à vous montrer, en plus. Je vais vous montrer ma robe, mes robes, parce que j'ai deux, allez, trois robes. J'ai pas mal de choses, donc je vais vous faire un haul dans la vidéo de lundi. Voilà. J'espère que cette vidéo, absolument pas prévue, vous aura quand même plu. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à lundi pour la suite de ces aventures. Je suis cliquée. Cliquée. Ciao.